Et salut tout le monde c'est Distin, on se retrouve pour la suite de la carrière avec l'Olympique Lyonnais, ce sera l'épisode 11. Alors au programme ce sera trois matchs comme d'habitude, match de championnat à domicile contre le FC Metz, match à domicile contre le Paris Saint-Germain et match à l'extérieur de championnat contre l'Estac. Avant de lancer la vidéo, je t'invite à liker, partager et t'abonner si la carrière te plaît. On va faire un petit point sur le classement tout ça. Bon on est promis à deux points d'avance donc le match contre le PSG va être très important pour espérer le gagner. Ensuite après les autres troisième place, on a un peu de marge. Les derniers résultats de la dernière vidéo, on avait fait 2-2 contre Lille, 5-0 contre Brownby et défaite à Bordeaux. Donc c'était très mitigé, voire pas bon du coup parce qu'en championnat on a pris 1 point sur 6. Du coup on va partir pour le match contre le FC Metz. Est-ce qu'on a le temps de faire tourner ? Ah c'est le dernier match après c'est le Mercato. Ah bah il y aura un petit peu de Mercato alors. J'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'il y a des joueurs que je vais vendre ? Chakiri j'aime pas trop. Il y a des transferts. Bah lui je vais le garder, j'ai pas de remplaçant sinon. Lui on vient de l'acheter, il est prêté, prêté, prêté. Là s'il va, on va mettre sur les transferts, 33 ans il est pas très bon. Pam, 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 pam. Il est des transferts, il est des transferts. Pagreta bien sûr que non, Awar non plus, Toko je sais pas, Leao, Cherki, Chakiri sur les des transferts. Il est sur les des transferts. Pintor aussi, Soumare, Dembélé en garde, Barcola, la casette. Encore 3 jours la casette. Il sera de retour contre le PSG. J'ai pas regardé combien de budget. 6 millions. Si on arrive à faire une vente ce serait pas mal. Genre Chakiri. Gestion d'équipe. Eda Silva parce qu'il sert à rien. Je vais faire jouer Cherki, tiens. Je vais faire jouer Jonathan Kloss. Et... Poum, 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 poum. Tiens qui est rare. J'ai envie de faire jouer. Ouais comme ça. Et je vais faire jouer... J'ai envie de faire... Oh il va rentrer. mais qui poutch il va rentrer à la mi-temps pendant le match Denaire à place de Dacima Dubois à place de Paul Berg je sais pas quoi on va partir comme ça on va lancer le match objectif l'idéal ce serait 9 sur 9 mais objectif minimum 7 points ce serait pas mal sur 9 donc j'espère une victoire contre Metz normalement Metz et les stacks normalement c'est 3 points à chaque fois contre Paris si on peut ramener un point ce serait pas mal j'aime pas quand il est j'en vois pas très bien je trouve même si le ballon est jaune j'aime pas oh non la mauvaise passe il va lui redonner oh sur la barre dans l'axe là bim Guimarech oh non je crois que je me suis un peu avancé dire 7 points parce que si je dois me pas mettre c'est mort une barre et une parade il faudrait peut-être qu'il se réveille il va et Marseille est tranquille Dembélé Cherki vas-y mène le ballon t'as de l'espace un petit peu Raketa pour Dembélé encore quand on vient jouer ici on sait que ça va être compliqué oh j'aurais pas dû la mettre en l'air ce qui est con Raketa close Dembélé Dembélé Paquet est à première occasion il s'a fait filer la petite passe là la frappe est pas mal aussi un rater comme ça 7ème but en 15 matchs c'est plutôt pas mal voilà le score qui est donc ouvert 1-0 par contre l'angle là c'est peut-être une situation intéressante là ça enchaîne bien à côté de l'essai il dépasse arrive à destination vas-y putain on dit Marcelo ah c'est une catastrophe c'est horrible il est pas bien dégagé ce ballon hop là elle est à haut tout l'espace on mène ta balle merde mauvais ce qu'on dit de balle qui change de position oh la la coup de physique mon gars coup de physique mon gars il manque de tranchant merci c'était complet c'était précis à voir tembélé vas-y putain 111 il est passé il est passé allez Boateng impose toi physiquement allez Keirer c'est pour toi mais t'es sérieux il saute pas Keirer va-t-il dénbélé Paqueta va dénbélé oh non dommage je vais pas réussir à lui redonner le double une deux il a pas fonctionné vas-y putain en rejeu non Joseph joseph il me fait chier joseph il a joué Boateng allez Léo emmène la balle pas comme tu as l'air on emmène la comme il faut t'as un boulevard vas-y hein petite faute là non ? même pas oh la la c'est pas une bonne idée de la perdre ici oh elle est pas assez bonne la passe 111 putain il est passé putain mais quand ils attaquent j'arrive pas à défendre en jeu non ? ça y est c'est la mi-temps première période quand ils attaquent j'arrive pas à leur prendre la balle putain y'a que des 1-0 j'hésite à faire entrer Rikki Puch non je vais attendre un peu par contre Léo il me ne va pas satisfait ah y'a Adelaide aussi vas-y je vais attendre poteau et Combi oh non j'ai fait de la merde quand j'ai fait la passe je me suis dit oh oh putain il a joué du bois ah non c'est close j'allais dire où ça Dembélé ? Dembélé allez putain mais bougez vous le cul ils regardent les autres ils font pas d'appel je crois que je regarde un truc après on entre dans la zone dangereuse Delaine oui il est bien placé il peut s'entrer saute là putain penalti il est parti trop tôt dommage ah non il revient à une faute ah oui j'allais dire putain Marcelo Paqueta Paqueta Limarèche Paqueta ça y est il est dans le creux de la vague il n'avance plus dans la vraie vie après c'est Lyon entier bah de toute façon Lyon dépend beaucoup de Paqueta si Paqueta fait rien Lyon fait rien Paqueta Marcelo pour Paqueta encore frappe oui bah comme là il a doublé Paqueta Guimaraèche j'ai envie de le sortir il a un carton jaune il a un carton jaune il fait qu'il pute ou Adelaide ? il fait qu'il pute et je vais passer à plat 4-3-3 à plat il n'y a pas à plat là ? si là avec un non un ah non c'est des défensifs ouais comme ça c'est bien hop là Aouar Paqueta Pouch non par contre je vais mettre Paqueta dans l'axe pam pam on voit cette frappe en pivot c'est très bien fait c'est très bien fait frappe pied gauche en force plein écart croisé à la marque Désormais 2-1 je crois qu'il s'est passé quelque chose à Laurent jouer au Drôme un but à Marseille putain mais c'est pas possible en faveur de l'OM heu Kherère Kherère t'es une catastrophe heureusement je l'ai pas acheté oh ouais 2-2 oh bien joué Lopez heureusement qu'il est là tranquille lopez paqueta toko et combi pour avoir vas-y accélère avoir pour dembélé oh bata il m'a repris je pensais pas je pensais qu'en puissance dembélé il aurait réussi à récupérer vas-y joue vite joue 3-1 dembélé c'est bon ça 70e dernier changement adelaïde à la place de dembélé comme ça et comme ça non comme ça bon on assure la victoire avec 3 à 20 minutes de la fin normalement putain mais ça me saoule les engagements sérieux mec il pourrait aller tout droit tu n'arrives pas lui prendre la balle c'est horrible il est en deux passes ils sont là délaïde délaïde pour toko encore il s'échappe tout seul bas le pied oh mais accélère et il était à fond là toko normalement t'as de la vitesse quand même il va lui redonner vas-y couillaté vas-y marcello défend bien comme il faut il leur joue s'il lui donne il va jouer marcello capitaine marcello oh non délaïde la passe là elle est pas bonne tranquille Cherki Kipuch Awa Tokugawa Tokuikambi Tokuikambi oh non tout compris là le défenseur bien vu Kuyate il reste 5 minutes on pourrait pas prendre le 3-2 sinon on va subir la pression pour les 5 dernières minutes voilà Kairer Rikki Puch oh dommage j'essaie de la pousser Rikki Puch oh il a pas de tranchant c'est pareil c'est dommage il va jouer attention à ce ballon récupéré là très haut boum 4-1 Tokuikambi récupération très haute et 1-2 avec Rikki Puch ça fait filoche Paqueta qui récupère le ballon boum bon finalement c'est une victoire facile vu je pensais que ça allait être mal barré parce que quand ils font le 1-1 déjà même déjà en entrée de match on a de la chance de ne pas être mené à 0 5 tirs 4 buts putain ça c'est l'efficacité Paris gagne 3-0 bah heureusement qu'on gagne bon là ça va être le match contre Paris ça va être chaud le match à ne pas perdre du coup si je vends si j'ai une off pour Shakiri est-ce que j'avais mis des gars dans ma liste alors tac 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 ça c'est des défenseurs 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 il y est arrière gauche et elle a pas mal il y a une ketia 75 c'est trop cher colomwani il vaut trop cher bah oui beau gars 20 millions il y avait pas Ikone je croyais ah oui très cher est-ce que Cherki il vaut combien ? Shakiri il vaut combien ? Shakiri Shakiri est où ? 25 millions ah peut-être peut-être moyen de récupérer Ikone je sais pas je l'ai jamais testé après faut que j'ai une offre sinon c'est mort elle lance 5ème bon après ils ont que 2 points d'avance sur le 6ème à voir 11 passes décisives en 15 minutes c'est pas mal est-ce que j'ai une offre ? Keita bon c'est pas le joueur putain ils ont rappelé est-ce qu'il joue pas assez ? Emerson bah Keita j'accepte 1,7 millions en fait il joue pas avec moi ça sert à rien on peut gratter un petit million off 2 prêt pour Paul Osberg pour Paul Osberg non je garde parce que si j'ai Lopez qui se blesse ou qui est suspendu j'ai pas de gardien après off pour Da Silva ça c'est parfait ça 3 millions 8 j'accepte mon gars à 33 ans alors Angesco par contre le tout qu'ils partent les jeunes là putain il va pas il va pas il va pas avoir d'offre vendu lui il va pas y avoir d'offre pour merde pour Shakiri ou alors je tente le bluff j'ai combien du coup ? 7 millions plus 125 000 si j'ajuste un peu le budget je vais monter à 9 non c'est pas assez de toute façon bon c'est parti c'est parti gestion d'équipe l'IAO il m'avait pas plu la casette il revient bam il va être Shakiri qui se montre un peu oui c'est vrai qu'il a créé blessé pendant longtemps allez on est parti comme ça j'ai pas vu la compo du PSG bon objectif au ramener minimum 1 point ce serait plutôt pas mal ce serait plutôt pas mal la casette est de retour de blessure sous aucun prétexte on espère qu'il tiendra toutes ses promesses Mbappé mais si Neymar joue 2 un vieux 1-0 tout pourri moi ça me va vu que je prends tout le temps des buts ça m'étonnerait carte rouge ? même pas Guimaraiche ouais c'est un carton jaune l'arbitre qui veut déjà montrer qu'il ne tolèrera aucun débordement putain je sais pas à qui il a donné ah putain mais vous êtes trop haut faut redescendre les gars putain s'il a donné Mbappé c'est mort bien joué bien joué Boateng sur la trajectoire Marcelo Jean Messi qui fait un repli défensif Sergio Ramos putain il monte où pour défendre oh c'est beau ça il est pas en jeu putain il a contre j'aurais pas du la croiser allez on va essayer de trouver la tête de Boateng pas du tout vas-y une petite main de Neymar Neymar ouais ils ont mis Ramos ils ont pas mis Kipembe c'est Koundé on dirait le numéro 3 là il joue à 3 derrière Mbappé va le rattraper c'est mort Hakimi oh lui c'est pareil bam ça passe pas mais il suive quoi il est sérieux ? il suive quoi ? le tacle était sur le ballon vas-y ouais c'est bon ça putain mais Jean Messi qui récupère le ballon Merino Viginal Doom vas-y pas perdre la balle toi Sergio Ramos il joue où Sergio Ramos la vache ? ouais bonne interception il y avait vraiment danger c'est bien joué ça oh putain c'est mal joué ça Marquinhos patron derrière putain mais Ramos il joue pas au mieux terrain quoi non ? ça se trouve il joue au numéro 6 vas-y sors bien joué ah il joue au numéro 6 il joue pas à 3 derrière il joue en 6 il va lui donner Mbappé putain la frappe Kymé le salaud il est trop fort cet enfoiré du bois allez il faudrait bien qu'il prenne un rouge il a déjà un jaune ça fait vraiment bizarre de voir Sergio Ramos au mieux terrain à voir la casette putain j'ai pas de position de frappe ah oui bien joué ça oh il arrête putain putain il fait une belle parallèle le salaud qui aimerait que leur équipe égalise sur ce corner au bout de oh putain vignage doux et Kurzawa et Koundé il joue c'est ça le jouet de Nair oh putain mais putain mais mais le enjeu Mbappé là mais si Neymar et il marche vas-y il va centrer putain il a déglé oh la passe bien jouée oh non je lui donne le ballon j'avais fait sortie mais pfff du coup j'ai appuie sur triangle ça fait une passe putain je suis deg je leur donne un but deux tirs deux buts je suis dégoûté c'est pas fini mais bon bon bah ils repassent ils vont repasser devant un point je suis dégoûté c'est pas fini mais bon vas-y Mbappé ah j'ai une partie où je suis que je partage pas sur Youtube en gros je suis parti avec Zlatan que j'ai mis en vidéo j'ai mis en retraite et comme ça je fais une carrière manager je suis parti avec Nantes je les ai mis en Ligue des champions et après j'avais la possibilité d'aller au Milan AC du coup j'ai signé au Milan AC j'ai réussi à être champion j'ai fait deux saisons et du coup j'ai réussi à être deux fois champion et j'ai gagné deux fois le championnat et l'Europa League parce que quand je suis arrivé et que je jouais l'Europa League et j'ai fait un quart de finale de Ligue des champions et puis voilà du coup je voulais changer et j'ai une offre enfin je pouvais aller au PSG j'y vais je suis à la saison 4 je crois ouais c'est ça j'ai encore Messi tout ça il a 86 de général mais Messi il avance plus dès qu'il a le ballon il se fait reprendre il se fait bouger dans tous les sens il est même plus titulaire bah après il a 38 ans ouais j'ai parlé un petit peu trop vite donc euh je l'ai mis sur la liste des transferts là là c'est Rodrigo le titulaire à droite dans ma partie dans quelques minutes cette rencontre qui nous attend donc ouais Rodrigo il est c'est un jeune il est riche il est carrément meilleur que Messi après Messi il a fait son temps 37 ou 38 ans il y a encore aussi Navas il y a encore 86 de général donc en doublure vu qu'il y a encore Donnarumma c'est vachement bien par contre je suis arrivé il y avait que des retraités il y avait Marco Reus qui a qui avait 35 ans Virginal Doom 34 Di Maria 36 je crois il y a encore Sergio Ramos 38 ans il a 72 de général moi j'ai réussi à le vendre quand même je sais pas comment je crois que c'est en Angleterre je l'ai vendu putain je vais pas réussir à mettre un pion du coup j'ai fait un peu le ménage au mercato d'hiver en plus ils avaient vendu Kipembe aussi alors du coup mercato d'hiver j'ai fait un gros mercato d'hiver parce que je suis arrivé en cours de saison je suis arrivé au mois d'octobre ça promet beaucoup alors là au mercato d'hiver j'ai fait venir Pogba, Rodrigo oh putain je vais pas la mettre je me fais chier Pogba, Rodrigo j'ai fait revenir Kipembe j'ai fait venir qui encore ? Soboslai le mec le hongrois là qui n'a pas du tout plu à l'arbitre en milieu offensif j'ai fait venir qui encore ? Il y a l'impression qu'il se prépare à entrer mais à la place de qui ? heuuu ah je m'en rappelle plus ah oui en arrière gauche il me restait plus que Kursawa il a 34 ans et puis même il est pas très bon donc j'ai acheté Dean il a 31 ans et il a 86 de général c'est pas mal du coup j'ai acheté Dean c'est tout je crois donc j'ai acheté 5 ou 6 joueurs vas-y la casette oh non mais Marquinhos il défend trop bien cet enfoiré du coup je suis au Pég dans cette partie là avec Zlatan ce qui est pas mal c'est que j'ai signé au Milan, il a joué au Milan et j'ai signé au Pég, il a déjà joué au Pég je trouve ça pas mal si je peux faire le grand flemme d'aller à Manchester United par contre ce qui est bien en carrière quand on prend un joueur c'est que quand tu le mets à la retraite t'as un choix restreint de club tu peux pas partir avec un gros club direct je trouve ça pas mal bon bah j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu on va essayer de faire 6 points sur 9 du coup il repasse premier la Silva a vendu ça c'est parfait y'a pas d'offre pour Shakiri putain offre de sélectionneur non 2 millions 9 c'est bien ça économise du salaire parce qu'il jouait même pas en plus là faut que je mette attends ils ont déjà joué ils ont pas gagné je crois ah si ils ont gagné je peux revenir à 1 point on va faire jouer Kyrrèr sinon ils vont me le rappeler de près Kyrrèr Cherki Akazé de toute façon faut qu'il joue je vais te faire jouer je vais te faire jouer Rikki Pooch même Adelaide j'ai envie de le faire jouer après c'est tout les autres ils m'intéressent pas si je vais mettre Klaus en place de Dubois je vais te faire jouer pourquoi il fait ça tu fais une passe ah oui Adelaide frappe à ras de terre et du coup quand je suis parti avec le FC Nantes à Nantes en une saison et demie franchement t'as 2-3 joueurs qui progressent pas mal Kolo Moini je l'ai fait monter il avait 64 je crois au départ ou 77 je sais non je crois que c'est 74 quand je suis parti du FC Nantes pour aller au Milan AC il était à 82 il a été vendu 130 millions à l'Atletico de Madrid énorme ils ont encore Ludovic Blas ou Blas je sais pas comment on dit et pareil il lui avait 78 je crois de général il est monté à 86 là il est trop fort et Alban Lafond aussi lui il est connu depuis le temps qu'il joue Alban Lafond il avait 79 il est monté à 87 et là il est parti à Lyon bien joué gardien il est parti à Lyon du coup il y a lui qui a bien progressé et après j'avais acheté Reine Adelaide pareil il progresse bien lui putain but du coup il y a 2-3 joueurs qui sont pas mal à Nantes J'avais acheté aussi Dina Bumbe le jeu du PG pareil il progresse pas trop mal il est monté jusqu'à 81 je crois après il jouait tout le temps j'avais quasiment pas de banc je faisais jamais tourner où aller là putain je vais perdre contre 3 sérieux bien joué Marcelo Marcelo vas-y encore bien joué il va siffler Peno ouf heureusement que c'est coufran putain un pénalty mais non sérieux deux mains d'affilé bon je l'arrête de toute façon tire à droite pas du tout mais je l'arrêter c'est pareil putain je vais prendre le but quand même c'est sûr comment j'ai pas de chat il est contré je crois même pas ouais faut se mettre dedans là parce que là on est à culé vas-y t'es parti Léao emmène moi ça mon gars vas-y gamin Adelaide il y a Kipouch hop là Guy Marech la casette il y a Kipouch oh il l'arrête oh il but contre son camp c'est magnifique ouais c'est filmé c'est dans la boîte le but de chat quand il me l'arrête j'étais dégoûté j'ai même pas eu le temps d'être dégoûté qu'il y a eu but c'est bien vu contre son camp c'est clair sur ce ralentier Poum le petit moment de solitude parfait ça à partout 25 minutes en plus c'est bien on a le temps de de repasser devant enfin la mi-temps ce serait bien mais faut pas que ça fasse un angle ça m'énerve ça ils nous ont refoutu ça l'angle c'est un ballon oui tu fais l'engagement tu n'arrives pas à prendre le ballon je crois que c'était dans le FIFA 20 c'était comme ça aussi à côté Lopez Tenayer Keirer Guimarech oh la faute carton rouge là putain jaune avec ce tacle un peu limite le Kipouch Limarech Adelaide il a voulu mettre un coup de physique oh non c'est pas du tout là que jouait la mai bien joué vas-y 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 ah bah vas-y cours un peu Cherki sérieux trottin mec putain la chatte passe pas mon gars la casette le Kipouch la casette putain il y a Lyonnais qui essaie de porter le danger Jonathan Kloss il a un petit peu d'espace il peut s'entrer Cherki Guimarech la casette oh la raid du gardien après elle est molle la frappe c'était cadré oh non oh bien joué bien joué ils n'ont pas les contre oui oui bon j'ai de la chatte ce qui est les contre favorables et juste avant la mi-temps c'est parfait on voit ensemble cette séquence de préparation là qui va aller vite ensuite il décide de conclure en force son face à face c'était le bon choix vas-y siffle là c'est la mi-temps putain je vais prendre les 2-2 juste après sérieux ? t'es sérieux ? mais 3 minutes d'arrêt de jeu aussi là putain je suis trop dégoûté ça fait 10 jours qu'il devait siffler il a pas siffler moi il va siffler bah oui forcément putain 2 partout sérieux ? les deux équipes qui vont rentrer au vestiaire dos à dos l'équipe qui a trouvé la faille par deux fois c'est bien dégoûté 2-2 en plus j'ai même pas regardé s'ils étaient mal classés mais sûrement oh en plus ils ont encore l'engagement ça fait 3-2 pour eux en deux minutes je vais le tacler même si tu veux les faucher t'arrives pas il y a de ça en 3 passes ils sont devant le but les 3-2 oh j'ai cru qu'il y avait main la casette la kipouch il est intéressant lui je trouve il garde bien le ballon col au pied oh merde la mauvaise passe putain mais donne moi un joueur attention ils peuvent prendre l'avantage t'es sérieux regarde 3-2 je l'ai dit qu'est-ce qu'il fait Lopez là l'arrêt à la con là oh non mais premier poteau t'es sérieux attend on va faire 3 points sur 9 catastrophe maintenant si on fait 4 points c'est bien genre allez on se concentre si on marque tout de suite ça pourrait être pas mal ça ça fait devenir dangereux tenter la roulette est pas passé on cherche des solutions là on cherche la paille dans la défense adverse au pénalty carton rouge en plus faut je le mettre parce que je suis nul je suis une quiche au pénalty putain il arrête je l'ai dit je suis une quiche au pénalty ça me saoule vas-y 3-2 3-3 quand même oui heureusement c'est qui Adelaide ah non la casette il se rattrape tout de suite derrière est-ce que je passerais pas à deux attaquants place de Guimaref 4-4-2 classique hop là hop là Léo la casette Cherki Delahide Delahide qui m'arrêche putain il m'a changé toute l'équipe DB devant putain elle est 3-3 contre 3 3-3 contre 3 3-3 contre 3 au milieu oh dommage il a pas cru en la feinte bien joué Kerrè Le Kipouc Cherki Le Kipouc oh sur la barre ça ricoche putain on aurait pu renverser le match vas-y tête putain mais Kerrè il saute jamais il me saoule c'est pas au rejeu oui c'est pas au rejeu oui ça ça me suit aucun doute oh il me l'enlève le salaud oh il a mis le pied juste au moment que je frappe le salaud putain Kerrè il a sauté mais il l'a pas eu encore pourtant il est grand je crois Kerrè putain dénaillère délaïde la casette Cherki oui ça passe ça oh non oh non je vais pas réussir à gagner je gâche je vais prendre un contre oh bâtard bien joué t'es sérieux vous vous rendez compte 4-3 contre oh la 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 ils sont à 10 en plus putain une catastrophe putain je suis à 4 points de paris il fait chier on avait 2 points d'avance on a plus que on a 4 points de retard je suis dégoûté on entre dans les 4 dernières mais la casette et la casette mais je joue mal les coups moi ok oh elle est touchée là oh putain putain je suis en train de perdre contre 3, 4, 3 C'est pas possible Regarde, ils font une passe Ça passe tout seul Putain, je suis dégoûté C'est combien ? Deux minutes seulement Allez, sur cette attaque-là, il faut marquer Comment arracher le nu Limiter la casse Mais non, ici, laisse-moi finir l'action Tout à l'heure, à la mi-temps, il a laissé 40 minutes de temps additionnel Putain, on a pris 3 points sur 9 C'est une catastrophe 7 tirs, on a mis 3 buts 7 tirs, 4 buts Je suis dégoûté, dégoûté Offre des transferts pour Adelaide La Lazio, 19 millions Intransférable, mon gars Je le garde, il progresse bien Dans FIFA 21, j'avais fait une carrière Avec la JIA Je l'avais recrutée Il montait jusqu'à 89 de général, je crois Avec le... Merde, les bonus dynamiques, là Je sais plus quoi 73 millions Pour Paqueta Euh, non, j'ai pas envie Je vais de ce pas lui proposer un autre contrat Euh, non, c'est où ? Accueil équipe Je savais même pas qu'il y avait une clause libératoire Paqueta, Paqueta Négocie un contrat Il manquait plus qu'il refuse Crucial, j'accepte Ça va, il a pas un gros salaire Euh, un an, vas-y Je te rajoute un an Pas de clause Je te mets une bonne augmente 80 Et je te mets un petit 250 000 de prime Offre acceptable Parfait Il n'y aura pas Valence Il fait une offre pour Shakiri Putain, on a 4 points de retard Je suis dégoûté Bon, il n'y a pas d'offre pour Shakiri Il faut du temps pour revenir à 100% Bon, la vidéo va s'arrêter sur une Ah bah, PSG Ils ont fait match nul Je peux revenir à 1 à 2 points La vidéo s'arrête là On va se retrouver la prochaine fois pour Comme vous le voyez Un derby Contre l'Ice Saint-Etienne Et un match de coupe Contre le TFC Et un match de championnat à l'extérieur Contre Monaco Autant dire Sur 3 matchs Il y a 2 matchs Très gros matchs Bah, même la coupe C'est un objectif de gagner Du coup, 3 gros matchs Grosse vidéo Du coup, si vous avez aimé cette carrière N'hésitez pas à liker, partager Et vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Salut